Je m'appelle Clément Roulet-Dubonnet, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire, un bureau d'études et d'ingénierie de drone pour les professionnels. Je vous propose de commencer par un rapide tour de table. Je vous propose de commencer par un rapide tour de table. Clément Roulet-Dubonnet, je suis directeur marketing et commercial chez Squadron Systèmes et je vais passer la main à Antoine Levelle. Bonjour à tous, Antoine Levelle, cofondateur et président de Squadron Systèmes. Bonjour à tous, Nora Nesser, je suis en charge de la communication et du marketing chez Squadron Systèmes. Merci beaucoup pour ce rapide tour de table. A tout moment pendant la présentation, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les écrire dans le chat. On y répondra soit en direct, soit à la fin de la présentation. L'idée aujourd'hui, c'est en deux parties. Une première partie, on va parler de Squadron Systèmes et de son positionnement aujourd'hui pour les professionnels. et on parlera dans une deuxième partie, on reviendra sur des références et on vous parlera du développement de deux solutions, comment ça s'est passé. Et donc Antoine Levelle s'occupera de ces parties-là, de témoigner des demandes initiales qui ont été formulées au bureau d'études, les étapes de validation et le processus qui a été mis en place pour arriver jusqu'à des solutions finales, soit logicielles, soit matérielles, soit les deux. Quand on entend parler de Squadron Systèmes pendant longtemps, c'était pour ce produit. Je vous mets un petit extrait vidéo de quelques secondes. Sous-titrage ST' 501 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 Ménial en 2014, développé en 2015 et livré plus de 3000 exemplaires dans le monde. Et donc c'est en général pour ce produit qui a été le premier produit de Squadron Systèmes qu'on nous connaît. Et aujourd'hui, bien sûr, la société a évolué et donc c'est l'occasion aujourd'hui de vous parler un petit peu de tout ça. Donc voilà, Squadron Systèmes, je vous l'ai dit, créé en 2014, exercice 2019, on était aux alentours d'un million d'euros à peu près, avec un EBE positif. Aujourd'hui, on est 19 personnes en France et on a également une filiale aux États-Unis qui nous permet de servir les marchés de l'Amérique du Nord. Parmi les cofondateurs de la société, il y avait des personnes originaires de l'avionique civile qui ont travaillé notamment sur des logiciels embarqués sur les Airbus A350, A380, A400M et qui donc ont vraiment eu un focus sur le développement de solutions aériennes de qualité et qui apportent un niveau de sécurité élevé. Donc vous voyez à gauche ici le premier drone qui était le drone Exo Plus qui était un des premiers drones autonomes du marché puisqu'il se commandait seulement avec une application smartphone. Il permettait donc d'intégrer une GoPro sur une nacelle stabilisée et de suivre des sportifs jusqu'à 70 km heure avec des changements et des variations dénivelées très importantes. et donc c'était vraiment un produit grand public sport extrême sur lequel la société s'est fondée. La société a aujourd'hui abandonné ses activités grand public car comme vous savez, il y a des produits et des sociétés aujourd'hui qui adressent ce marché avec des produits de très grande qualité que ce soit DJI, Parot ou encore bien d'autres. à l'époque, donc il y a GoPro également qui avait annoncé son lancement sur le marché et donc les prix s'érodaient et les fondateurs et actionnaires de la société ont préféré se focaliser sur une offre exclusivement B2B et professionnelle. Donc aujourd'hui, là on montre à droite quatre plateformes drones qu'on appelle Crow, Clover, Stork et Apache sur lesquelles on reviendra un petit peu plus tard qui sont des plateformes qui permettent d'intégrer des charges utiles spécifiques et de servir des besoins métiers dans le domaine industriel, logistique mais aussi parfois dans la défense. Donc squadron système en deux minutes voilà, nous aidons les industriels et les logisticiens qui souhaitent améliorer leur efficacité opérationnelle ou encore celle de leurs clients et donc proposer des solutions innovantes à leurs clients. Et comment on fait ça ? On automatise des processus et des opérations par les aires. Notre différence aujourd'hui c'est qu'on est vraiment capable d'agir sur toutes les composantes d'un drone à la fois sur le matériel, ce qu'on appelle la plateforme c'est-à-dire son dimensionnement pourquoi elle est faite notamment agir sur son niveau de performance ses logiciels, notamment les logiciels embarqués les logiciels de contrôle, les logiciels métiers mais également sur l'intégration de charges utiles spécifiques qui sont soit spécifiées par nos clients soit choisis ailleurs ou développés par nos propres soins. Et donc notre objectif c'est toujours de développer des solutions qui soient simples qui sont dédiées à des cas d'usage professionnels voilà, un drone unique pour servir tous les besoins des professionnels on n'y croit pas et je pense que vous non plus mais ce sera vraiment intéressant de revenir sur ces points un petit peu plus tard. donc on a trois axes de travail majeurs le premier axe de travail c'est de développer des solutions qui offrent un ROI donc un retour sur investissement fort aux professionnels dans une version déployée bien sûr, deuxième axe c'est de permettre une facilité d'utilisation au maximum comme je viens de le dire et enfin de trouver la juste automatisation c'est-à-dire que vous savez bien sûr en environnement intérieur il est plus facile d'aller sur des solutions avec un très haut niveau d'automatisation puisqu'on ne s'insère pas dans l'espace aérien en environnement extérieur selon les scénarios d'utilisation vous connaissez très bien ces normes notamment les nouvelles législations européennes on ne va pas pouvoir proposer le même niveau d'automatisation voilà, on est capable vraiment d'ajuster l'automatisation la charge utile, le drone, le logiciel tout ça pour les utilisations qui seront faites des drones on travaille pour beaucoup d'industriels plutôt des acteurs de grande taille parmi nos clients les plus réguliers avec qui on travaille donc bien sûr je peux citer Thales Safran Michelin Hardis Group qui évolue dans le domaine logistique des universités comme l'université du Havre par exemple le groupe Stern bien sûr avec sa filiale de transport ATS mais également Groupama ou encore parfois ponctuellement pour d'autres acteurs comme le Vendée Globe par exemple cette année il y a bien sûr beaucoup d'autres leaders industriels qu'on ne peut pas citer mais pour qui on travaille il y a des sociétés connues qui préfèrent rester confidentielles sur les projets de R&D sur lesquels on travaille comme on vous l'a dit donc on propose nous de décupler l'efficacité opérationnelle des industriels et des logisticiens et on identifie trois axes principaux trois catégories de cas d'usage on peut dire la première catégorie de cas d'usage c'est la collecte de données la collecte de données avec des capteurs spécifiques ça veut dire qu'aujourd'hui on considère que les drones qui offrent de les drones du standard les drones du marché offrent de très bonnes performances en termes de prise de photos prise de vidéos stabilisation on est vraiment sur les produits qui sont très compacts très intégrés très très performants nous on va se positionner sur la collecte de données autres que ce soit de l'infrarouge même si aujourd'hui l'infrarouge est très bien servi par des drones du marché ou plutôt d'autres capteurs comme par exemple des lecteurs de code-bar des lecteurs RFID ou tout type d'actionneurs ou de capteurs embarqués la deuxième catégorie c'est l'action aérienne donc aujourd'hui on voit de plus en plus de drones que ce soit en environnement intérieur ou en environnement extérieur qui sont utilisés non pas seulement pour collecter des données mais également pour agir depuis les airs agir sur quoi ? ça peut être agir en faisant du nettoyage ça peut être agir en déposant ou en agissant sur des actionneurs ou sur des objets qui sont difficilement accessibles pour des personnes ça peut être également transporter des choses et donc à ce moment là on va partir sur la catégorie transport où on peut se concentrer nous on se concentre surtout sur des cas de transport à très haute valeur ajoutée où c'est vraiment critique d'aller transporter quelque chose qui est petit qui est léger qui a beaucoup de valeur qui doit être transporté dans des conditions très spécifiques par exemple respecter un temps de périssabilité de la marchandise qu'on va transporter c'est le cas dans le domaine du transport médical par exemple où on fait des expérimentations de transport entre un centre de prélèvement d'échantillons sanguins et un centre d'analyse d'échantillons sanguins c'est des travaux qu'on a commencé bien avant la crise du Covid-19 mais qui aujourd'hui font encore plus sens maintenant je ne vais pas vous parler de la crise mais voilà on connaît bien le contexte actuel donc voilà les trois catégories d'usages sur lesquelles on se positionne aujourd'hui et sur lesquelles on traite pas mal de demandes on a en permanence une dizaine de projets de développement en parallèle et qu'on renouvelle très régulièrement tous les trimestres on propose donc des plateformes drones des briques technologiques et des fonctions logicielles ça veut dire que quand vous travaillez avec nous vous n'êtes pas obligé de repartir à zéro sur un développement sauf si vous avez vraiment déjà un cahier des charges très très spécifique très élaboré et qu'on ne peut pas adresser avec nos plateformes existantes on peut utiliser donc les plateformes qu'on a déjà développées soit pour l'environnement intérieur soit pour de l'environnement extérieur on va dire en usage polyvalent soit pour des plateformes qui vont plutôt être très axées performance capacité d'emport etc on a également développé beaucoup de fonctions logicielles dont certaines qu'on peut proposer à nos clients parmi celles-là je peux citer par exemple le décollage l'atterrissage depuis des véhicules en mouvement l'atterrissage de précision bien sûr le vol autonome la redondance de communication voilà énormément de fonctions qui sont développées et qu'on peut mettre à disposition d'autres acteurs pourquoi on parle aujourd'hui à des acteurs majoritairement drones c'est parce que tout simplement on n'est pas au fait de tout ce qui se passe dans l'environnement drone et on pense que c'est important de nouer plus de liens avec les autres acteurs qui composent toute cette chaîne de valeur ou ce réseau de valeur drone on le représente ainsi donc c'est un schéma bien sûr tout n'est pas représenté mais on a vraiment donc tout en haut de la boucle des prescripteurs que ce soit des consultants des personnes qui travaillent dans le domaine d'innovation de l'industrie 4.0 de l'automatisation des processus et la robotique par exemple qui vont essayer de faire entrer des usages drones dans leurs entreprises dans leurs besoins métiers on a bien sûr donc là et c'est la majorité c'est clairement la majorité du marché tant en volume qu'en valeur on a des concepteurs des fabricants de drones standards entre guillemets qui sont DJI Parrot mais beaucoup d'autres qu'on voit et qui vont proposer des plateformes drones professionnelles vous vous allez vous en occuper vous allez soit distribuer ces drones soit les customiser soit former des personnes à leur utilisation bien sûr on a également des sociétés qui vont développer des charges utiles spécifiques des applications spécifiques pour utiliser ces machines pour certains usages comme on le voit nous on est situé en haut à gauche c'est à dire qu'on est un bureau d'études spécialisé et on est également un concepteur et fabricant de drones spéciaux et on va dire des drones qui ne sont pas proposés par les concepteurs et fabricants de drones standards donc bien sûr on peut être amené à travailler avec des distributeurs de drones spéciaux mais également à faire utiliser nos drones par des sociétés de télépilotage des télépilotes indépendants et on est vraiment ouvert sur ces sujets là le positionnement de Squadron System est vraiment sur la partie bureau d'études conception fabrication de drones on ne tient pas à développer des activités avec des prestations de pilotage c'est pour ça qu'on est vraiment complémentaire et on pense qu'on est complémentaire avec tout le réseau de valeur du drone donc vous allez voir en bas la représentation des différents cas d'usage il y a deux catégories principales ce qu'on appelle d'un côté photo-vidéo-aérienne qui sont des usages donc adressés beaucoup avec les drones standards entre guillemets encore une fois et les autres besoins qui sont des besoins plutôt de niche mais qui tendent on va dire à se développer de plus en plus de sociétés industrielles nous contactent avec des besoins spécifiques et même des partenaires drones qui sont soit des fournisseurs de composants ou qui sont des sociétés de télépilotes par exemple nous envoient des cas d'usage en disant moi ça je ne sais pas l'adresser les plateformes du commerce ne savent pas l'adresser est-ce que vous pouvez faire quelque chose souvent la réponse est oui même si on ne peut pas tout faire donc la collecte de données le transport l'action aérienne sont clairement les cas d'usage sur lesquels on se positionne et vous-même vous êtes au contact de beaucoup d'utilisateurs finaux donc sachez-le n'hésitez pas à nous contacter à nous solliciter bien sûr sous le saut de la confidentialité on prend vraiment des précautions de ce côté-là mais vous pouvez nous demander notre avis sur est-ce qu'on pense que c'est faisable comment on peut travailler ensemble pour adresser ce type de sujet donc aujourd'hui en interne chez Squadron System on a des compétences comme on vous l'a dit tout à l'heure pour adresser à la fois la plateforme matérielle mais également la partie dimensionnement intégration de la charge utile travailler sur l'intégration à la fois logicielle mais également sur la partie intégration matérielle ou encore l'intégration mécanique on peut même être sollicité pour travailler sur l'intégration des charges utiles de nos clients et la partie automatisation de ces charges utiles qui parfois doivent agir et donc interagir avec le drone souvent c'est difficile de mener ces travaux de manière séparée on travaille bien sûr aussi sur les logiciels de contrôle et l'intégration dans les systèmes d'information puisqu'on considère que ce n'est pas au client final surtout dans le domaine industriel logistique de changer sa façon de travailler on considère que c'est à nous d'adapter la technologie à ses besoins et donc c'est pour ça qu'on est assez on va dire résilients puisque c'est le mot à la mode pour s'intégrer dans les écosystèmes de nos clients et enfin bien sûr on a l'expérience pour certifier des produits les déployer au niveau mondial aujourd'hui on a distribué des produits dans une trentaine de pays et donc on sait clairement rendre des solutions robustes fiables industrialisées on a tout un process qualité tant au niveau matériel qu'au niveau logiciel pour proposer des solutions au même niveau de qualité que les fabricants et les concepteurs qui sont plus connus bien sûr les principales demandes de nos clients sont d'abord de garantir une certaine sécurité bien sûr une disponibilité des machines ça veut dire qu'il faut qu'on garantisse que la machine elle fonctionne 99,99% du temps donc selon les cas d'utilisation on varie sur ce taux de disponibilité mais l'objectif c'est de tendre bien sûr vers le 100% on propose bien sûr des solutions productives ça veut dire qu'ils vont aider nos clients à être plus productifs qu'avant l'objectif c'est pas d'amener du drone pour amener du gadget mais vraiment d'amener de la productivité dans leur métier on est interopérable tant que possible c'est à dire que certains de nos clients ont des contraintes logicielles ont des contraintes matérielles ont des contraintes d'intégration notre objectif n'est pas de verrouiller avec des solutions propriétaires mais vraiment plus de s'intégrer et d'être dans une logique plutôt open on travaille beaucoup l'acceptabilité terrain bien sûr la customisation en profondeur et on va dire des missions spécifiques et donc des charges utiles qui sont utilisées sur des missions spécifiques notre équipe elle compte aujourd'hui 19 personnes je mets une petite étoile avec bientôt plus suivi nos offres parce que c'est possible que 2021 il se passe beaucoup de choses donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux c'est possible qu'on recrute plusieurs personnes sur 2021 et donc on a aujourd'hui différents profils on a bien sûr excusez-moi on a bien sûr des télépilotes qui sont surtout des pilotes d'essai qui vont travailler sur les cas d'usage de nos clients tester les prototypes et qui vont aussi donner leur feedback en tant que télépilote très expérimenté pour qu'on puisse améliorer nos produits on a bien sûr des prototypistes et des personnes qui vont travailler sur le montage de prototypes donc ils sont à la croisée entre la mécanique la technique et la recherche et donc on est capable aujourd'hui également de produire en petite série dans nos locaux ou de produire en plus grande série en gérant des prestataires assembleurs on a bien sûr des développeurs logiciels embarqués des développeurs d'applications iOS et Android qui proposent des solutions abouties avec l'automatisation du plan de vol et beaucoup de fonctionnalités il y a quelqu'un qui a un micro allumé si c'est possible de le désactiver pas de problème merci beaucoup et on a également bien sûr des docteurs en algorithmie et en fusion de données on a également des ingénieurs robotiques ingénieurs aéronautiques et des ingénieurs mécaniques donc voilà et tout ça avec bien sûr des profils seniors qui encadrent et qui managent la plupart de nos projets et aussi beaucoup de jeunes personnes on a une équipe jeune une équipe dynamique qui attire pas mal de talents donc on est ravis et on souhaite que ça continue comme ça je vais revenir rapidement sur notre processus de conception itératif centré sur les usages aujourd'hui on définit à peu près 5 étapes sur on va dire un cycle de vie client il y a certains de nos clients qui arrivent avec déjà un prototype et qui souhaitent l'améliorer donc ils vont arriver directement à l'étape 3 mais on a beaucoup de clients qui arrivent avec un cas d'usage très précis et ils se posent la question de est-ce que le drone pourrait nous aider à être plus efficace pourrait nous permettre d'automatiser cette action pourrait nous permettre de diminuer les risques par exemple pour notre personnel d'accéder en hauteur d'accéder à des zones dangereuses et donc on est ici pour les aider à qualifier ces besoins-là et donc souvent on propose à ce moment-là j'y reviendrai des études de faisabilité où vraiment on va mettre des profils seniors de chez nous s'ils vont travailler sur ce cas aller voir sur les sites aller voir ce qui est disponible aujourd'hui au niveau de l'état de l'art s'il y a des choses qui n'ont jamais été prouvées on va être capable par le biais des preuves de concept donc l'étape numéro 2 de démontrer des fonctions unitaires et donc de dérisquer des projets en amont des projets à partir du moment où on considère qu'on a dérisqué et que ça vaut le coup d'aller plus loin dans des investissements on peut proposer d'aller faire des développements de prototypes et donc de développer des fonctions à la fois logicielles et à la fois matériels et donc là on rentre dans la phase itérative de notre processus de développement où on va faire des tests et validations sur des sprints bon après ça varie un petit peu en fonction de la difficulté des projets mais voilà on va faire des sprints on va améliorer en permanence nos solutions rajouter des fonctionnalités au fur et à mesure et là dessus on va également utiliser beaucoup la simulation sur laquelle Antoine reviendra un petit peu plus tard juste après et bien sûr on travaille sur l'industrialisation et le déploiement donc souvent au bout de quelques années ou quelques mois ou quelques années de collaboration on fixe des spécifications les phases d'ingénierie les phases de design les phases de produit sont vraiment définies et claires et aujourd'hui on peut aller dans une phase d'industrialisation de déploiement et notamment pour faire du marquage CE du marquage FCC et pouvoir accéder à des marchés internationaux au niveau de nos prestations juste avant qu'on rentre dans la partie présentation de notre simulateur notamment on vous propose comme je vous l'ai dit des études de faisabilité qui permettent de valider et invalider la faisabilité d'un cas d'usage mais surtout de donner les prochaines étapes et de donner un chiffrage associé pour franchir les prochains jalons on fait également des preuves de concept qui peuvent permettre soit en utilisant des plateformes qu'on a déjà développées en intégrant une charge utile que vous avez à aller tester dans un environnement métier le bon fonctionnement donc là-dessus on fait les développements qui vont bien pour que le POC soit représentatif mais c'est vraiment une sorte de démonstration plus custom donc voilà ce sont des choses qu'on réalise aussi plusieurs par an sur différents domaines on fait également du développement de prototypes qui bien sûr est une de nos offres phares et qui bien sûr fait travailler on va dire 80% de nos équipes et bien sûr ce sont ces étapes-là qui sont les plus importantes en termes de volume de travail et donc en termes de chiffre d'affaires chez nous donc là-dessus on va livrer de la documentation d'utilisation du prototype de la formation de la démonstration chez les clients et on va beaucoup accompagner nos clients pour être autonome là-dessus enfin on va proposer du test et validation notamment en environnement logiciel sur lequel on revient juste après et des prestations de certification industrialisation donc n'hésitez pas à nous solliciter sur ces aspects-là ça va être clair pour moi de passer la parole à Antoine Level qui va donc nous parler de nos simulateurs à la fois SITL et HITL écoute Antoine je te passe la main et je coupe mon micro Bonjour à tous et merci Clément donc une des étapes importantes dans le cycle de développement de nos solutions que ce soit sur la plateforme complète ou sur l'intégration d'une charge utile et l'interaction entre l'autopilote le système de navigation et la charge utile c'est de pouvoir valider ça et on bénéficie aujourd'hui d'un outil de simulation qui est issu d'un projet collaboratif qui a été financé en partie par du FUI qu'on utilise de plus en plus et qu'on vend aussi à nos clients nous avons deux versions du simulateur de drone qui permettent de tester et de valider les applications drone qui permettent de tester des fonctionnalités supplémentaires ou des nouvelles fonctionnalités que vous développez ou qui permettent de tester le comportement du drone dans des environnements complexes auxquels on n'a pas forcément toujours accès mais qu'on peut représenter en environnement simulé sur lequel on va pouvoir valider le comportement du drone avant de se rendre réellement sur le terrain donc tout ça permet de gagner du temps de gagner en qualité ça permet aussi de réaliser des tests qui sont parfois un peu compliqués ou sur lesquels on peut mettre en danger la machine par exemple comment le drone va-t-il réellement se comporter lorsqu'on perd un moteur ou lorsqu'on perd un capteur ce sont des choses qu'on peut facilement tester et valider en environnement simulé sans forcément avoir besoin d'instrumenter un drone et de vérifier à tous les aspects sécurité pour un vol réel donc ces versions simulateurs on en a deux versions comme je disais une version SITL pour Software in the Loop qui est à base uniquement d'un drone en version dont la dynamique et dont l'autopilote va être simulé uniquement sur du logiciel on a la possibilité d'adapter ce simulateur en fonction des architectures choisies c'est-à-dire que si vous avez une architecture sur laquelle il y a un compagnon de computer comme ça se fait de plus en plus sur votre drone pour pouvoir calculer traiter des données ou traiter des données capteurs ou traiter des données métiers et qui vont interagir avec l'autopilote notre simulateur est compatible avec ce genre d'éléments et la deuxième version c'est le HITL sur lequel on va cette fois-ci simuler toujours la dynamique du drone dans un environnement simulé mais à partir de la carte autopilote physique donc réelle sur laquelle on va avoir le code embarqué la carte autopilote donc vraiment la cible embarquée telle qu'elle sera sur le drone donc cela permet aussi de multiplier les tests de faire des tests d'endurance on a un serveur d'intégration continue qui nous permet en fait de faire des tests de vol simulé non-stop de reproduire différents cas et différentes situations et ainsi d'assurer d'augmenter les performances sur tout ce qui est qualité Merci beaucoup Antoine Merci beaucoup Antoine pour cette précision sur le simulateur on va essayer d'avancer un petit peu pour passer maintenant peut-être sur des références et revenir sur le développement notamment du drone IC qui est donc un drone qui fait des inventaires dans les entrepôts et également sur un cas qu'on a développé pour groupe à main mais avant ça pourquoi nos clients font appel aujourd'hui au bureau d'études souvent c'est pour développer de nouvelles prestations et des exclusivités des exclusivités pardon sur des niches dans le domaine industriel et logistique mais également pour avoir une différenciation technologique notamment par rapport à des solutions des solutions standards notamment pour fiabiliser les vols automatiser les vols stabiliser les vols leur permettre de détecter des murs des obstacles etc. bien sûr ça nous permet on offre également des ressources supplémentaires donc ça permet de réduire le time to market des développements si vous faites des développements vous-même par exemple c'est vraiment quelque chose qu'il faut envisager sérieusement au niveau ressources donc vraiment on propose des ressources seniors comme vous les a présentées tout à l'heure mais également juniors qui sont dédiées à augmenter ponctuellement les besoins sur certaines par exemple compétences qui pourraient vous manquer en interne on passe peut-être aux références où on va revenir sur deux réalisations du bureau d'études et peut-être la première donc IC Antoine je te laisse la main donc le drone inventaire IC est une innovation qui a été brevetée par le groupe Ardis un groupe Ardis qui est une ETI qui fait plus de 1000 salariés qui est très actif dans le monde de la logistique c'est à la fois un éditeur de logiciels qui édite un logiciel qui s'appelle Reflex qui est un warehouse management system et une entreprise de services en ingénierie informatique et en 2015 donc quelques personnes de Ardis groupe se sont mis à inventer le concept d'inventaire par drone et avaient besoin à l'époque de s'adjoindre les services d'une société qui était experte en drone alors il se trouve que le groupe Ardis est basé à Grenoble nous aussi donc ça a facilité les relations les relations entre les deux sociétés il se trouve aussi que c'est tombé pile poil au moment où le marché du drone noisir qu'on a dressé avec Exoplus s'intensifiait en concurrence et où on a fait le choix de faire un pivot stratégique pour quitter le marché B2C et s'orienter vers le marché B2B et donc ça a été le début d'une relation avec le groupe Ardis pour le développement de la solution IC donc IC c'est quoi c'est une solution drone inventaire qui est vraiment dédiée sur un cas d'usage qui est l'inventaire par lecture de code barre dans les environnements intérieurs c'est à dire que dès le départ le client avait une connaissance assez fine de son métier de ce qu'il voulait cibler comme valeur ajoutée et quelles problématiques il voulait à laquelle il voulait répondre et on a du coup très vite vu la complémentarité entre un domaine d'expertise métier très très fort qu'apportait le groupe Ardis sur la connaissance métier dans le monde de la logistique dans les entrepôts sur les besoins et la valeur que pourrait apporter un drone et l'expertise que le Squadron Système a pu apporter au projet pour pouvoir concevoir un drone qui vole de manière autonome dans un environnement intérieur pour répondre aux besoins du groupe Ardis donc tout ça s'est fait de manière itérative le gros du projet c'est composé sur choisir et qualifier les capteurs pour pouvoir autoriser la navigation autonome en intérieur la deuxième partie du projet a été sur comment intégrer le drone dans une application métier qui était développée par notre client par le groupe Ardis une application métier qui va comprendre à quoi servent les code bars qui ont été lues par le drone et qui va savoir les intégrer et interagir avec le SI de ses clients et une troisième phase qui était beaucoup liée à la validation en environnement réel et là on est parti faire des tests pendant des mois et des mois sur des dizaines d'entrepôts pour pouvoir valider ça dans différents environnements à l'époque on n'avait pas encore l'outil de simulation qui aurait pu nous permettre de faire gagner du temps et c'est aujourd'hui une solution sur laquelle on a pu déployer ça dans une trentaine d'entrepôts à la fois en Europe je veux dire à la fois en France et en Europe et une solution qui est vouée à se déployer commercialement de manière intensive dans les mois qui viennent et qui évolue aussi d'un point de vue logiciel puisqu'on y inclut de plus en plus de nouvelles fonctionnalités logicielles Merci beaucoup On va avancer et peut-être passer sur la solution ExoExpert qu'on a développée pour Groupe 1 Alors le deuxième exemple qu'on me présente aujourd'hui c'est ExoExpert ExoExpert c'est une solution d'expertise en assurance agricole qui a été développée cette fois-ci en partenariat avec Groupama avec Philippe Vessac qui est le directeur d'innovation de la caisse régionale d'Auvergne-Rhône-Alpes Le besoin qu'avait exprimé Groupama donc là aussi d'expertise métier très très forte identification d'une valeur que pourrait apporter le drone et complémentarité apportée par Squadron Système avec son expertise drone c'était de pouvoir réaliser de l'inspection de parcelles agricoles pour évaluer des dégâts lorsque un expert en assurance agricole intervient sur un dégât de champ de céréales de champ de maïs par rapport à des phénomènes météo ou autre L'une des particularités de ce projet c'est que très rapidement dans la définition des besoins et lors des sessions d'immersion avec les experts en assurance agricole on s'est rendu compte que développer un drone spécifique n'avait pas de sens puisque les drones du marché notamment le Phantom 4 de DJI répondaient aux besoins exprimés par le client aussi bien en termes d'autonomie en termes de facilité de pilotage qu'en termes de qualité des données à capturer parce qu'on cherchait à faire des photos haute définition et du coup le projet s'est vite orienté sur comment on peut simplifier au maximum l'expérience utilisateur de manière à rendre le parcours utilisateur le plus simple possible de automatiser au maximum le vol du drone par rapport à la définition de parcelle qu'on veut survoler par rapport aux résultats d'expertise agricole qu'on veut aller chercher si on veut calculer de la densité ou du rendement si on veut aller avoir une vue d'ensemble de la parcelle on va utiliser des stratégies un peu différentes de navigation et chose qui qui a été le sujet de beaucoup d'efforts pour nous était liée au traitement des données qu'on capturait par le drone de manière à pouvoir rendre une expertise ou un rapport d'expertise en temps réel sur le terrain à travers le système pour pouvoir apporter de la valeur directement aux clients de la caisse d'assurance c'est-à-dire que par rapport à toutes les autres données toutes les autres solutions à l'époque qui existaient vous avez besoin d'uploader vos photos sur un cloud informatique ce qui nécessite d'avoir une bonne connexion internet ce qui n'est jamais le cas quand on est en zone rurale le drone avait la capacité d'envoyer photos et on faisait le traitement directement sur l'iPad qui est utilisé par les experts agricoles voilà je pourrais vous en dire plus tout à l'heure sur la question sur la session de questions réponses si nécessaire super merci beaucoup merci beaucoup Antoine on est déjà arrivé au bout des 30 minutes mais c'est bien au moins on a respecté le timing bon pour si je pouvais faire une petite conclusion donc aujourd'hui on a un message très simple à faire passer déjà premièrement on voulait faire comprendre et faire connaître le positionnement de Squadron sur le marché des professionnels puisque on était plus connus pour la partie consumer et aujourd'hui voilà on a vraiment envie de de pérenniser ce bureau d'études et donc c'est pour ça de se faire connaître plus auprès du réseau de valeurs des professionnels du drone comme on l'a dit en introduction donc si vous avez des demandes de drones spécifiques issues de clients industriels ou logisticiens bien sûr que vous ne vous sentez pas de les adresser ou que vous sentez qu'elles ne seront jamais adressées si vous ne donnez pas une réponse positive ou négative à votre client n'hésitez pas à vous solliciter et on travaillera en bonne intelligence voilà même si au début bien sûr vous nous sollicitez pour juste nous demander un avis ou d'évaluer une demande par exemple avoir une position par rapport à l'état de l'art ce qui est possible ou pas possible ce qui existe ou n'existe pas voilà n'hésitez pas à nous solliciter et ce sera mon mot de la fin avant de passer à la session de questions réponses je crois qu'il y en a déjà quelques-unes dans le chat merci beaucoup à tous d'avoir été présents aujourd'hui et on passe maintenant à la session des questions réponses alors j'ai vu qu'il y avait plusieurs questions dans le chat je remonte tout en haut bonjour tout le monde comment est traité la propriété intellectuelle et les éventuels brevets sur des développements pointus je pense que je vais demander à Antoine son avis c'est une très bonne question parce que c'est un sujet qui vient de manière récurrente et à juste titre alors je vais illustrer de différentes manières le sujet de la PI et des brevets et des droits d'exploitation en fait ou de réutilisation de ce qui est développé en commun en général fait l'objet de discussions dès le démarrage du projet ou dès l'identification de l'opportunité pour pouvoir trouver un cadre qui rassure à la fois nos clients qui nous rassurent nous et qui conviennent à tout le monde s'il y a de la PI l'approche par défaut est de faire du développement collaboratif c'est à dire que la PI sera partagée en termes de propriété et on va se mettre d'accord sur des domaines d'exploitation commercial qui peuvent être exclusives pour nos clients en fonction de leur domaine d'activité et nous on va se réserver le droit dans la plupart des cas de réutiliser ce qui a été développé pour d'autres cas d'usage c'est ce qui fait la richesse aujourd'hui de ce qu'on propose à nos clients c'est de pouvoir bénéficier des développements qu'on a fait en commun et en collaboration sur d'autres secteurs d'activité sur d'autres industries un exemple concret l'atterrissage ou décollage ou l'atterrissage d'un véhicule d'un drone sur un véhicule en mouvement qu'on a développé initialement dans le monde de la logistique pour des prototypes a pu être réutilisé dans le monde de la défense tout en respectant les droits liés au brevet à la propriété intellectuelle à ce moment là si ça donne lieu à un brevet même chose sur le brevet vous avez deux choses il y a qui sont les inventeurs donc là les inventeurs sont les personnes directement concernées par rapport qui ont travaillé directement sur l'invention donc ça peut être des personnes côté client ça peut être des personnes côté squadron on a eu l'occasion par le passé de déposer différents brevets types de brevets en fonction des types de collaboration donc on s'est évolué sur ces sujets là et ensuite il y a un propriétaire du brevet et puis il y a des droits d'exploitation des licences d'exploitation qui sont liés là dessus si je donne si je relis cette question là aux deux exemples qu'on vous a donné drone inventaire développé avec le groupe Ardis le groupe Ardis est le seul à porter la solution sur le marché aujourd'hui donc on est vraiment on a développé de la propriété intellectuelle c'est Ardis qui l'exploite sur le domaine de l'inventaire par drone dans le marché de la logistique et nous on peut réutiliser ces éléments là pour faire d'autres missions d'inspection en intérieur comme on le fait avec d'autres clients qui n'ont rien à voir avec l'inventaire logistique groupe Ardis expertise en assurance agricole même chose on a développé des algorithmes de traitement d'images qui permettent de faire du traitement ultra rapide pour avoir les résultats quasiment en temps réel ce sont des sujets sur lesquels Groupama a l'exclusivité pour l'exploitation sur le domaine de l'expertise en assurance agricole mais sur lesquels nous on peut réutiliser ces résultats pour d'autres domaines d'activité comme on peut trouver par exemple dans le monde de la défense voilà c'est un sujet qui est vague donc après j'aurai plaisir d'en discuter plus en détail avec vous mais j'espère avoir répondu à la question super merci beaucoup alors on a merci monsieur Arnoux on a David David Garegnier bonjour David de Minalogique qui pose également des questions est-ce que les simulateurs émulent les capteurs émulent les caméras et autres embarqués sur le drone je vais encore monter en touche Antoine alors oui le simulateur a la capacité à émuler un certain nombre de capteurs des caméras et autres capteurs embarqués sur le drone ensuite tout dépend de ce qu'on veut faire faire au simulateur par rapport à ce qu'on émule si c'est pour avoir un retour vidéo et faire un traitement vidéo sur un compagnon de computer de manière à réinjecter le résultat du traitement sur l'autopilote ce sont des choses qui sont supportées aujourd'hui par nos simulateurs à la fois le SITL que le HITL si on veut simuler par exemple un sonar et la perception qu'on a le sonar dans un environnement simulé c'est des choses qu'on commence à faire mais aujourd'hui on ne supporte pas tous les capteurs c'est à dire qu'on va s'adapter en fonction du type de capteur en fonction du type d'environnement pour pouvoir faire évoluer aussi nos outils de simulation en fonction des besoins il y a 6 mois de ça par exemple on n'était pas capable de mesurer une distance à travers un sonar dans un environnement simulé l'autre élément de réponse c'est que tout ce qui est GPS tout ce qui est baromètre etc. vont être simulés cette fois-ci de manière à ce que l'autopilote réel et physique dans la partie HITL puisse recevoir des données comme s'il était réellement en vol et utiliser ces données dans le calcul embarqué qui est effectué pour pouvoir tester le drone comme s'il était en environnement réel Merci beaucoup on va continuer les questions dans l'ordre quelle stratégie de sourcing et de nouveaux composants capteurs pour enrichir les fonctionnalités des drones Alors sur ce point là on cherche d'abord à bien définir le cas d'usage client et en fonction du cas d'usage client on va définir un peu ce qu'on attend des capteurs qu'on va utiliser on fait toujours la distinction entre deux types de capteurs de notre côté il y a les capteurs qui vont être utilisés par la perception du drone c'est à dire pour aider le drone à savoir où il se situe par rapport à son environnement proche à se localiser et du coup à pouvoir naviguer et là on a un certain nombre de capteurs qu'on a déjà qualifiés qu'on connait bien il y a d'autres capteurs qu'on peut aller chercher et cette stratégie de sourcing elle est vraiment si on se rend compte que les capteurs qu'on a et qu'on connait ne correspondent pas aux besoins on va aller on va aller sourcer de manière je dirais classique on va faire des recherches de fournisseurs on va discuter avec d'autres utilisateurs robotiques et voir ce qui peut être utilisé et ensuite il y a les capteurs métiers les capteurs métiers comme on vous l'a expliqué dans la présentation nous ne sommes pas experts métiers de nos clients et en général on n'a pas la légitimité pour aller choisir le capteur métier qui va répondre aux besoins métiers du client ça nous arrive par contre d'en discuter en détail avec nos clients parce qu'on a besoin de l'intégrer sur le drone vous savez tous qu'un capteur qui est lourd ou qui consomme beaucoup va avoir un impact sur la performance du drone et les capteurs métiers à force d'en voir sur les différents cas d'application on peut aussi être prescripteur ou force de proposition sur certains types de capteurs merci beaucoup il y a eu une question sur l'autopilote quels autopilotes quelles technologies pour quelle fiabilité et facilité d'utilisation hors DJI heureusement que j'étais Antoine alors bonne question aussi sur les autopilotes qu'on connait nous il y a l'autopilote de DJI il y a celui de Parrot et il y a surtout notre propre autopilote qui est en réalité un dérivé de la Pixhawk et de toute la branche et communauté open source liée à la Pixhawk qu'on avait sur lequel on avait fait une branche en 2014 lorsqu'on avait développé Exoplus et qu'on avait fait évoluer au fur et à mesure depuis donc c'est à dire qu'on est capable aujourd'hui d'utiliser notre propre autopilote et de vous le proposer c'est un autopilote qu'on maîtrise dans toutes les composantes qu'il compose sur lequel on est capable de venir interfacer des capteurs et aller très très loin dans la fusion de données sur des boucles qui peuvent fonctionner à 400 Hz mais on peut aussi utiliser des autopilotes plus classiques du marché tels que la Pixhawk le Cube des choses comme ça ou éventuellement s'interfacer avec des autopilotes comme ceux de DJI ou de parotte sachant que le niveau de finesse et le niveau de détail auquel on aura accès dans l'autopilote ne seront pas les mêmes donc tout ça sera discuté en fonction des performances ciblées par rapport au cas d'usage et du coup au niveau c'est bien c'est une interview en fait ça se transforme en interview c'est super et du coup Antoine Neuvel est-ce que vos drones ont la mention CE comme recommandé dans la nouvelle législation européenne alors ils ne l'ont pas encore parce qu'il y a effectivement la nouvelle réglementation européenne qui est effective depuis le 1er janvier 2021 on a une période de deux ans pour l'appliquer mais nos drones dans le passé donc le drone Exopus a été marqué CE pourquoi ? parce que c'était un drone grand public donc on a suivi toutes les directives européennes de directives machines sécurité des personnes radio donc les directives RAID ou les directives CEM passer ces tests là en labo pour pouvoir monter un dossier et certifier notre produit CE au-delà de CE on l'a aussi fait pour le marché nord-américain donc tout ce qui est FCC, UL sont des normes qu'on connaît et sur lesquelles on a pu avancer sur la nouvelle réglementation effectivement si on s'inscrit dans ce cadre réglementaire cette norme CE appelle les mêmes directives que les produits électroniques donc CEM radio directives machines sécurité électrique plus quelques spécificités en plus liées aux drones donc on a la capacité aujourd'hui de certifier nos drones CE par rapport à ça ce sont des choses qu'on fait d'ailleurs pour les drones intérieurs alors les drones intérieurs ne sont pas forcément soumis à la réglementation aérienne en tout cas ça dépend des pays par contre il y a un besoin fort d'assurer la sécurité du personnel et si on veut respecter le code du travail il faut que les drones soient certifiés donc ce sont des choses qu'on fait donc nos drones intérieurs sont certifiés CE par rapport à ça Merci beaucoup Antoine pour toutes ces réponses aux questions si vous avez d'autres questions n'hésitez pas il est 13h46 on est bien au niveau du timing sur ce qu'on avait planifié en attendant ce qui nous intéresserait vraiment ce serait de savoir un petit peu à quoi vous vous attendiez en venant ici aujourd'hui on va vous envoyer un petit email qui vous demandera de remplir un petit formulaire qui vous demandera par exemple si vous étiez là pour faire de la veille ou si vous étiez là avec un projet en tête et que vous cherchez un partenaire pour vous aider dans le développement ou si c'était pour une toute autre raison et vraiment on est preneur de plus de feedback là-dessus comme vous l'ai dit on cherche vraiment à renforcer nos liens avec l'écosystème drone français je pense que le message sera bien passé aujourd'hui donc voilà écoutez je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train d'écrire dans le chat mais n'hésitez pas à poser encore vos questions et puis ensuite on pourra on pourra faire je vais en profiter pour ajouter un petit commentaire sur la question précédente l'aspect réglementaire est très important dans le drone et ça vous le savez parce que vous êtes des acteurs du drone on a la capacité aussi on l'a déjà fait dans le passé de vous accompagner sur les discussions avec les DGAC avec les DSAQ d'appliquer le processus on l'a déjà fait on fait du transport d'échantillons biochics par drone sur un 310 km entre Faverge et Albertville donc on a eu ces expériences là et on s'assure que le développement des solutions proposées puisse s'inscrire dans un cadre réglementaire pour faciliter l'obtention des autorisations Alors qui contacter chez Squadron System pour une étude de projet alors déjà vous pouvez m'envoyer un email je vais vous le mettre dans le chat tout de suite et ensuite en général je fais un premier rendez-vous où Nora fait des premiers rendez-vous pour essayer de bien comprendre découvrir les besoins que vous avez découvrir un petit peu l'ampleur du projet et derrière on va faire une première boucle en interne avec notre direction technique et nos chers ingénieurs et derrière on va souvent organiser une deuxième réunion où après avoir notamment géré les contrats de confidentialité si vous souhaitez qu'on en mette un en place et on va donc organiser une réunion avec notre direction technique pour pouvoir comprendre votre cas d'usage donc là c'est plutôt vous qui présentez votre cas d'usage le plus il est détaillé le mieux c'est et derrière on va pouvoir travailler sur un chiffrage et surtout un phasage du projet pour voir comment le dérisquer et comment aller dans des étapes itératives je vous écris mon mail tout de suite dans le chat il n'y a pas de faute n'hésitez pas à envoyer ici sinon notre site internet également est un bon moyen de communication il est à jour normalement vous verrez pas mal d'informations que vous avez vues aujourd'hui dans la présentation donc n'hésitez pas à nous écrire ou à faire des demandes sur les pages correspondantes sur le site internet on répond à peu près tout le monde à 95% donc voilà n'hésitez pas est-ce qu'on est en relation avec l'UNEPA Antoine U-N-E-P-A-T je fais une grimace quand je regarde parce que je connais pas l'UNEPA donc non je dirais la question enfin la réponse est non je connais pas l'UNEPA si vous pouvez nous éclairer je suis preneur parfait en tout cas merci beaucoup d'être venu si nombreux aujourd'hui on est vraiment content d'avoir fait ce webinaire d'avoir répondu à vos questions merci pour votre intérêt merci pour les interactions on espère que vous vous êtes pas ennuyé pendant ce webinaire et donc on va laisser la main mais on est ouvert bien sûr à continuer les discussions ou initier de nouvelles discussions d'ici très peu de temps avec vous et donc l'UNEPA c'est l'Union Nationale des Exploitants et des Professionnels de l'Aéronautique Télépilotée l'association dédiée aux professionnels de la filière UAV donc il faut peut-être qu'on la rejoigne effectivement je connais c'est pas celle-là donc merci mais effectivement on connait la FBDC le Conseil des droits civils donc ce sont d'autres organismes avec qui on a on a des interactions on a pas mal d'interactions aussi avec les pôles de compétitivité ou les clusters drones donc on cherche je pense tous à promouvoir l'utilisation de drones et si on peut aider à faire rayonner ces technologies on le fera les pôles et les pôles